Combat rapproché, couteau, machette ou hachette, et l'arme à feu de ton choix. Je te recommande un AK-8, conçu en 27, elle est légère, précise et facile à manier. Tous les ennemis de Ravka veulent te tuer avant que tu aies eu le temps de détruire le Fold. C'est un grand honneur d'avoir autant d'ennemis, tu vas vite devoir apprendre à te défendre. Est-ce que tu sais te battre ? Montre-moi. Choisis un adversaire. C'est quoi ça ? Sigrid et moi, on joue au Captain Galet ce soir. Ouais. Pourquoi tu joues avec ta soeur au Captain Galet, on peut savoir ? Ragnar Loftunson prend sa retraite. Oui, je ne paierai pas cette contravention. Mais on peut compter sur toi pour la fête ce soir ? Oui, évidemment que je viens à la fête ce soir. Il n'y a rien d'autre à foutre dans ce trou. Mais il n'est pas question que je paie cette contravention. Tu fais la honte de ton pauvre père. Hé Lars, reviens tout de suite à l'intérieur pour jouer Yaya Ding Dong. Quoi ? Non, on arrête, on a fini pour ce soir. J'en ai rien à carré, vous êtes obligés de la rejouer. Dis-moi, quand est-ce que tu vas en avoir marre ? J'en aurai jamais marre, je veux seulement entendre Yaya Ding Dong. Ça va, j'ai compris. D'accord. Hé les gars, il va revenir nous jouer Yaya Ding Dong. Moi, c'est Raz Al Ghul. Ce soir, mes amis, nous entamons notre mission glorieuse. Et d'ailleurs, nous commencerons par l'exemple le plus obscène des faiblesses humaines qui puisse exister. La très mauvaise musique. Maintenant, place au grand nettoyage. Je pense qu'un artiste sait tout de suite reconnaître un autre artiste. Et chez toi, par exemple, je l'ai senti dans ta façon de penser. Et je sais que... Tu seras pour moi une grande source d'inspiration. Et franchement, j'ai vraiment hâte d'explorer des choses avec toi. T'es dans la musique ? Oh bah c'est dingue. Je croyais que je te l'avais dit, non ? Euh... Non. Si, enfin comment dire, je suis plutôt autodidacte. J'ai aucune formation classique ou... Je suis pas très intéressée. Je crois que... Je sais pas si tu connais cette phrase qui dit que le meilleur moyen de se remettre d'un homme, c'est de se glisser sous un autre. Bien sûr, c'est un peu l'idée reçue. C'est pas moi qui l'ai inventée. J'ai entendu ça quelque part et je l'ai peut-être lu sur un t-shirt. Je sais plus. Ouais, il avait une révélation bouleversante sur ce qu'il ressentait pour sa mère. Ça m'avait transporté. Oh, j'essaie seulement d'être moi-même pour toi, bébé. Tenez. Au recto, vous avez le parcours du week-end. Puis au verso, ce sont les règles pour l'attente du sexe. La quoi ? Je promets de t'écouter, de te respecter, de te faire confiance, de vieillir avec classe et de t'aimer quand on sera vieux. Je ferai jamais de mal à une petite fille ou à un petit garçon. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est la vieille baraque des Golders. C'est où ? Sur Downey Street. Mais c'est fermé et y a personne là-bas. Désolée. Va te faire foutre. Je suis l'officier Mohan Singh. Et mon rôle sera d'être le commandant en chef de l'armée nationale indienne. Et cette armée se battra pour la liberté de l'Inde. Depuis plusieurs générations, les soldats indiens se battent et font couler leur sang au service du gouvernement britannique. Mais dorénavant, il n'est plus question que nous nous battions pour l'Angleterre. Il est grand temps pour nous de nous battre pour l'Inde. Et si nous devons mourir, ce ne sera que pour notre pays et pour notre liberté. Bienvenue dans mon monde, heureux de t'accueillir. Ressens-tu les ondes de la Ligue des Ombres ? Je n'attends qu'une chose. Prendre possession de ton âme. Tu feras ça si bien. Tu seras Tu t'aimes-moi Le moindre petit pantin s'exécutera C'est ton pouvoir que je convoile Tu m'envahiras Tu es à moi Alors suis-moi De mes rêves sombres Tu ne peux sortir Elles sont là les ombres Tu dois m'oublier